Oui, ici Amanda Pierce, en direct d'une confrontation à New York. L'équipe de police sur place met fin à l'émeute causée par un groupe de hooligans. Certains membres restent encore recherchés. Effectivement, les hooligans ont mis à feu et à son la ville de New York. Des projectiles envolés, des boutiques saccagées et des véhicules brûlés. Après l'intervention rapide de la police, les choses ont rapidement pris une tournure sombre pour les hooligans. 12 membres importants du groupe ont été appréhendés et condamnés à de lourdes peines de prison. Cependant, une affaire sombre reste quand même étouffée. Après un passage à tabac d'un agent de police sur un hooligan. Les membres du groupe sont assoiffés de vengeance et comptent bien régler cette histoire. Alors, tu croyais aller comme ça, écho et putain ? Mets-toi contre le mur, c'est un contrôle en faciès. Alors comme ça, toi et tes hermanos, les putain, vous pensez pouvoir foutre la merde dans ma ville ? Allez tiens, mange-toi ta mère, écho et putain, fils de putain. Ça vous servira de message à toi et tes prêles les hooligans ? Je vous condamne à trois ans de prison et une dette de 250 000 dollars. Affaire suivante. Et mon petit frère ! Mon petit frère ! En prison, les hooligans ont bel et bien confirmé leur réputation. N'hésitant pas à tabasser la moindre personne contraire à leur idée. Ce groupe extrêmement violent entretient maintenant un business au sein de la prison. Drogues, armes blanches, alcool de contrebande, tout y passe. Et ils comptent bien faire de même une fois sortis du placard. Ouais, que je te reprenne plus, t'entends ? Bah alors, t'as un problème la pisseuse ? C'est ce qu'elle t'a dit la pisseuse ? L'espèce d'enfoiré, traite-moi encore de pisseuse et je te termine. Allez toujours faire foutre, putain ! Trois ans plus tard, les voilà enfin sortis de prison. Et ils comptent bien rentrer chez eux après avoir réglé leur histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501